Le meilleur allié du climat, ce ne sont pas les taxes et les interdits, mais bien le progrès scientifique et l'innovation technologique. L'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, les transports lourds à hydrogène, les techniques d'élimination du CO2 dans l'atmosphère sont autant d'outils à notre disposition pour décarboner nos économies sans sombrer dans le matraquage ni la décroissance. L'effet rebond, c'est un concept en économie écologique. En fait, quand on a un gain d'efficacité ou de sobriété, on arrive à économiser un petit peu d'énergie, un petit peu de matière. Je ne sais pas, par exemple, tu arrêtes de manger de la viande, et donc ça va économiser un petit peu parce que ton empreinte carbone et l'alimentation va baisser, ou une entreprise arrive à trouver une nouvelle technologie qui va lui permettre de produire en utilisant moins de matière ou un truc comme ça, en recyclant des déchets. On se rend compte qu'une partie de cette énergie et de cette matière qui va être économisée va être réutilisée quelque part d'autre. Elle va rebondir un petit peu, c'est ça. Il y a des effets rebonds microéconomiques à l'échelle individuelle. Quand tu observes à l'échelle macroéconomique, tu regardes tous les gains à travers la sobriété et l'efficacité, et tu regardes comment ces gains sont utilisés. En France, il y a une étude qui vient d'être publiée qui nous montre qu'en moins de 24 mois, on a un rebond de 101%. Ça veut dire que la totalité de tous les gains, là c'est juste pour l'énergie, de tous les gains énergétiques à travers la sobriété et l'efficacité rebondissent quelque part d'autre dans l'économie. En moins de 24 mois. Ça, c'est un chiffre hallucinant. En fait, moi je l'interprète, si tu es dans une économie où tout le monde se fait la compétition pour utiliser des ressources pour les mobiliser, pour produire à chaque fois plus, toi tu vas économiser quelque chose dans ton coin, ou une entreprise va économiser quelque chose, une autre entreprise va dire, ah bah tiens, là il y a de la matière qui est disponible parce qu'il y a les prix qui baissent. Hop, j'y vais. Je me mets à produire plus. Et donc, ça rebondit. Alors, il y a deux processus de capture du carbone. Il y a un processus qu'on appelle le direct air capture, en bon français dans le texte, qui consiste à essayer de retirer le dioxyde de carbone directement de l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, il est présent à 0,04% dans l'air. L'air est un milieu extrêmement peu dense. Du reste, c'est tellement peu dense que si j'agite les bras, je ne vole pas. C'est très peu dense. Et donc, elle est récupérée... Je te refais ça, s'il te plaît. Et donc, je peux passer pour une endouille une fois, mais pas deux. Et donc, le... Et par ailleurs, c'est une molécule qui est chimiquement inerte. Le dioxyde de carbone. Aller récupérer une molécule qui est chimiquement inerte, présente à 0,04% dans un milieu peu dense, le rendement énergétique du truc est tellement dégueulasse que, en fait, j'avais fait un petit calcul d'ordre de grandeur qui est que si on voulait utiliser ce genre de dispositif pour récupérer le CO2 qu'on met dans l'air tous les ans, il faudrait qu'on y consacre, en première approximation, toute l'énergie mondiale. Mais on pourrait faire des pots de fleurs compostables vendus dans le 12e mois de Paris. Donc, on aurait un système de Shadok parfait dans lequel toute l'énergie ne servirait qu'à récupérer le CO2 qu'on met dans l'air avec l'énergie. Ça serait merveilleux. Alors, il y a des gens qui disent, mais on va quand même en avoir besoin de ce truc-là pour respecter la partie finale des scénarios de type Accord de Paris. Parce qu'un truc qu'il faut bien voir, c'est que dans les scénarios 1,5 degré et même 2 degrés, il y a une phase transitoire de dépassement de cette température au milieu du siècle. Puis derrière, avec nos petits bras musclés, on fait ce qu'il faut pour retirer du dioxyde de carbone de l'atmosphère en net. C'est-à-dire que non seulement on a des activités qui n'émettent plus un gramme de CO2, mais en plus, une partie de la nouvelle énergie qui n'émet pas un gramme de CO2 est utilisée pour retirer du dioxyde de carbone de l'ancienne partie énergétique de l'atmosphère. Je suis extrêmement sceptique quant au fait que ce genre de truc puisse trouver un jour son cadre physique, économique. Voilà, je n'y crois pas vraiment. Donc le direct air capture, pour le moment, ça séduit quelques personnes qui vendent du rêve à quelques capital risqueurs qui ont mis quelques sous dedans. Mais si je suis un peu cash, ce n'est pas du tout une priorité. Je pense que ça restera un gadget. Et je pense que quand on atteindra le degré de désorganisation vers lequel on se dirige dans quelques décennies, ça fera partie des solutions. Qu'est-ce que je fais si j'investis mon propre argent pour retirer du CO2 de l'atmosphère ? C'est que je rends service à l'ensemble de la collectivité. Est-ce qu'on va encore trouver de l'argent pour faire ça dans un monde dans lequel il va y avoir une compétition accrue pour les ressources ? Je n'y crois pas. Le deuxième processus qui est envisagé également, c'est capturer le CO2 en sortie d'installation de grandes combustions, centrales à charbon, centrales à gaz, aciéries, etc. Un peu catalytique à CO2, c'est ça ? Ce n'est pas vraiment un peu catalytique. Ça ne chauffe pas. Ça l'attrape avec ses petites mains. Oui, enfin, c'est un processus d'absorption par des amines et de désorption derrière en chauffant les amines. Donc, ça consomme de l'énergie. Et ça dure longtemps, ce type de dispositif ? Ça nécessite beaucoup d'eau ? Ça nécessite de recycler, de réalimenter le liquide absorbant, qui s'appelle des amines. Ça nécessite d'en remettre périodiquement parce qu'il y en a une partie qui se dégrade de façon continue. Donc, ça demande un peu d'industrie chimique derrière. Non, ça ne coûte pas très cher, mais ça demande un peu d'industrie chimique derrière. Et derrière, le CO2 qu'on a récupéré, on l'enfouit sous terre. On l'enfouit sous terre. Non, mais c'est un truc qui fonctionne à petite échelle. On peut l'enfouir soit dans des gisements d'hydrocarbures épuisés, soit dans des aquifères profonds, salés. Par exemple, il y en a plein sous la mer du Nord, donc on pourrait le mettre dedans. Mais c'est un processus qui demande de l'énergie et qui fait perdre, en gros, plusieurs dizaines de pourcents de l'énergie utilisée dans le site où on capture le CO2. On va faire de la craie sous la mer du Nord, c'est ça ? J'ai une manière de dire ça, mais sauf que si on fait ça, on ampute la production du site où on capture le CO2 de 20 à 40%. Voilà. Donc c'est ça le frein majeur au déploiement à large échelle de ce dispositif. Les économistes ont dit que ça coûte 80 euros la tonne de CO2. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on ampute de 20 à 40% la production du site concerné. Question Internet. Que pensez-vous de l'hydrogène blanc ? Alors, l'hydrogène blanc, c'est celui qui est natif sous terre et qui se forme sous terre par des réactions entre de l'eau et des roches qui contiennent du fer. Sauf que ces processus de formation sont très lents et les quantités produites sont très faibles. On n'a pas découvert un super gisement en France ? Et alors, en Alsace, le gisement qu'on a découvert, d'après ce que j'ai compris, c'est de l'hydrogène dissous dans l'eau. Donc l'hydrogène qui se forme dans le gisement, enfin sous terre, se dissout dans l'eau. Et les concentrations en hydrogène dans l'eau sont telles, ou plus exactement, sont tellement faibles que simplement pour obtenir la quantité d'énergie qui aujourd'hui fait avancer les camions français, il faudrait extraire 5 milliards de tonnes d'eau par an du gisement alsacien. 5 milliards de tonnes, c'est plus que le poids de pétrole qu'on extrait sur l'ensemble de la planète chaque année. Il n'y a pas de quoi faire tourner la tête, quoi. Je pense qu'il y a de quoi faire un petit investissement de capital risque pour quelqu'un qui aurait envie de prendre un pari. Il y a probablement de quoi faire avancer quelques bus à Strasbourg. L'hydrogène, il faut le faire avec de l'électrolyse, avec de l'électricité bas carbone. Et là, je vais aussi vous donner un ordre de grandeur. Pour remplacer le carburant qu'on utilise pour les avions par de l'hydrogène, il faudrait utiliser à cette fin pas loin d'un quart de l'électricité française. Donc, on va en faire trois pour amuser le descendant de Bruno Le Maire. Mais on n'en fera pas beaucoup plus des avions à hydrogène. Pour remplacer un au fourneau qui utilise du charbon pour faire de la réduction directe à l'hydrogène du minerai de fer, ce qui, ça, est un truc qu'on préconise au chiffre project. Donc, le premier hydrogène qu'on fait, il doit aller là. Surtout pas dans les transports. Le transport, il faut faire des vélos électriques. Par contre, j'ai adoré la finance durable avec un Range Rover et une Porsche garée devant l'entrée. Mais donc, en fait, l'hydrogène, il ne faut surtout pas s'en servir dans les transports parce que le rendement est bien plus mauvais que celui de l'électricité. Donc, il ne faut pas faire. Par contre, il faut s'en servir dans l'industrie pour faire un peu d'acier décarboné et un peu d'engrais décarboné. Voilà, c'est là qu'il faut s'en servir. Mais retenez quand même que pour remplacer un haut fourneau, il faut un réacteur nucléaire pour produire l'hydrogène. Donc, on n'est pas en train de parler de trois éoliennes qui vont suffire. On est vraiment en train de parler de quelque chose qui est massif. Sous-titrage ST' 501